Alors mesdames et messieurs, donc monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, monsieur Fernando Costa, monsieur Xavier Sauté, mesdames et messieurs des représentants d'associations, mesdames et messieurs, je suis ravie en tant que maire du Lardin de vous accueillir ce soir pour cette formidable exposition de Fernando Costa. Alors je ne vais pas vous faire toute la vie de Fernando Costa, je vais donc simplement me borner à dire que c'est un homme extraordinaire, du peu que j'ai vu en tout cas et que je connais, je le connais depuis pas très longtemps, mais suffisamment pour avoir une vue, c'est un artiste c'est sûr, sculpteur, soudeur, c'est rare, j'en connais pas beaucoup, moi-même qui viens du métier de la métallurgie, donc vous le savez, certains savent très bien que je suis dans la métallurgie depuis plus d'une vingtaine d'années, mais un sculpteur soudeur c'est très très rare, de cette qualité c'est encore plus rare, et avec un coeur humaniste et un coeur comme il a, c'est encore encore plus rare. Voilà, donc non seulement effectivement c'est un artiste, c'est un artiste qui est né ici, à Sarla, donc dans notre beau pays du Périgord Noir, qui au travers donc de son coeur et de sa, je dirais, je l'ai ressenti comme ça tout à l'heure, de son envie de défendre un petit peu la ruralité, il a envie effectivement d'exposer dans toute notre petite ville, et je sais que vous allez faire en 2024 une expo, je peux le dire, sur l'Imera, donc l'Imera c'est, voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'encontents d'Imera ici, et ça fait partie de mon canton, donc je les salue tout en plus, mais c'est une petite 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 bourre aussi, et avoir un artiste de renom comme vous qui va jusqu'effectivement exposer dans ces petits bourres, ça veut dire beaucoup, ça veut dire monsieur qu'au delà d'effectivement de votre talent, vous avez un énorme coeur, vous vous faites partager votre art, et ça c'est, je crois que c'est formidable, parce que l'art effectivement, on le voit souvent, je crois que vous exposez à Drou, vous avez exposé dans toutes les capitales mondiales, mais venir ici et nous faire partager votre envie, votre partir de rien, parce que des fois vous partez effectivement de déchets, de choses que l'on jette, c'est une formidable recyclerie, votre entreprise, donc des usines comme ça, on en voudrait beaucoup, et c'est vrai que partir de rien et arriver à montrer ce que vous avez capable, c'est vraiment formidable, moi je suis très très contente de vous avoir ce soir, alors doublement content, parce que vous avez pris une enseigne, donc qui était ici une enseigne de renom, une maison qui existait depuis 1860, qui avait été, je crois, d'après votre fille, dans les recherches qu'a fait votre fille, monsieur Sauté, qui était un relais de diligence en 1860, pour devenir ce qu'on a tous connu ici, le fameux hôtel Sauté, des cars entiers, vous ne me démentirez pas monsieur Sauté, venait de toute la France effectivement, pour venir manger, pour être reçu à l'hôtel Sauté, donc si vous voulez, pour moi c'est quelque chose qui me touche profondément, voilà, en tant que maire du Lardin, ça a une symbolique particulière, voilà, l'hôtel Sauté, c'était un symbole, mais on va lui redonner une vie, voilà, et il avait, déjà vous avez redonné une vie au travers de ce plaque, et nous, élus de la ville, nous allons lui redonner une deuxième vie, j'espère, bientôt, voilà, en tout cas, merci monsieur Sauté d'être venu au Lardin, merci monsieur Sauté, effectivement aussi, d'avoir fait tout ce que vous avez fait, pendant un certain nombre d'années, pour cette ville, voilà, merci à tous d'être venus, et je vous souhaite une excellente expo, et puis bon vent dans notre beau pays du Périgord-Noir. M. le Président de la Communauté, oui, madame le maire, ma chère, ma chère Francine, eh, donc, Fernando, merci d'être là, vous aviez sauté aussi, donc tu m'as dit il y a deux minutes que j'allais dire deux mots, alors, j'ai pas eu le temps de bûcher, eh, Fernando Costa, mais je crois que tout le monde connaît le nom, du Sarladé, qui aujourd'hui, nous sommes très fiers de l'accueillir sur notre territoire, donc au Lardin aujourd'hui, et puis comme ça a été dit à l'Imera, l'Imera c'est juste la barlieue de Tonon, donc j'ai un cœur particulièrement attentif à ce qui se passe à l'Imera, donc, eh bien, nous nous accueillons avec plaisir, bon, Francine a tout dit, alors, moi, je sais qu'au-delà de vos talents d'artiste, de sculpteur, soudeur, eh, vous avez aussi de recycler les produits, ce qui aujourd'hui est très à la mode, et dans l'économie, c'est aussi des pistes de développement important, eh bien, vous avez aussi, vous faites passer des messages, à Sarlat, c'était, donc, les souvenirs de la Grande Guerre, et de façon très imagée, donc, 14 plus 18, ça fait 32, et c'est les 32 petits tableaux que vous avez fait, et les 235 morts de l'époque, eh bien, c'est la taille de votre tableau, donc, par des... des choses très symboliques, vous arrivez à faire revivre l'histoire de notre territoire, alors, après, vous faites partie aujourd'hui des plus grands dans le monde, et on est très fiers de vous avoir ici, hein, sur notre territoire, donc, après le Lardin, je pense qu'on essaiera de voir sur l'IMERA, comment on peut faire quelque chose de médiatique, on va se servir de vous, pour revendre notre territoire. Je vais vous dire deux mots, simplement, là, après six générations, mon hôtel a disparu, il n'est pas disparu, pas complètement, et bon, et grâce à M. Costa, à Fernando, là, il va renaître, donc, il va... Ah, pardon. Grâce à Fernando, l'hôtel, il va renaître un peu, voilà, par des tableaux magnifiques, là, et c'est vrai que quand il m'avait téléphoné, pour me reprendre cette plaque, je n'aurai pas du tout le... Je ne connaissais pas. J'ai eu la donnée, il n'y a aucun problème, et depuis, j'y ai retrouvé une magnifique personne, humaine, artistiquement, donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai envie de faire tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, merci de vous être nombreux ce soir, et ça me touche beaucoup. Merci à tous de venir, à chaque fois, à mes expositions, et merci aux nouveaux qui ne connaissaient pas mon travail jusqu'à présent, de venir aussi, de découvrir mon travail. Là, c'est très simple. Merci, Mme le maire, de ma cléière de votre mairie. Merci, Dominique, de venir aussi. Voilà, l'idée était toute simple. Je passais depuis des années et des années devant cette plaque qui est ici, imprimée sur bâche, hôtel, sauté, restaurant, parc et tennis. Et moi, j'aime récupérer des objets métalliques et qui ont une histoire. Et là, cette plaque, elle avait une histoire. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un ancien de l'hôtellerie aussi. C'est un métier que j'ai fait pendant une quinzaine d'années avec passion. J'ai juste un CAP hôtelier en poche. Et puis, j'ai une très, très bonne amie ici au Lardin et elle me dit mais je connais M. Sauté. Françoise, Françoise Lacoste, elle est par là, elle est par là. Françoise, voilà, me dit, mais écoute, elle est là, Françoise, et je la remercie vraiment chaleureusement. Elle est là, ma Françoise. Viens, Françoise, viens, 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 je vais te mordre. Viens, Françoise, elle est à l'origine de tout quand même. Voilà, Françoise. Voilà, c'est Françoise. Françoise me dit je connais M. Sauté, elle m'a donné, non, tu l'as appelé d'abord et puis ensuite j'ai eu les cordonaires du M. Sauté et il y a une chose qui m'a énormément et profondément touché dans ce que tu m'as dit la première fois qu'on a discuté au téléphone, tu m'as dit je vous la donne. Oui, en tout sametant, c'est évident. Évidemment, peut-être pour nous mais pour beaucoup de gens, c'est je vous la vends. Voilà, aujourd'hui, à chaque fois que je veux récupérer l'élément qui part à la destruction, qui part dans les péchés, c'est ah oui, c'est pour Costa, c'est temps. Voilà, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et M. Sauté m'a dit je vous la donne et je lui dis voilà, j'ai une idée, je vais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Il m'a dit bon, d'accord, peut-être et on s'est retrouvé à l'atelier et ça a été très émouvant puisque tu as vu le travail et j'ai dit l'idée maintenant d'ouvrir les portes d'un nouveau projet que j'ai en tête depuis des années. Il y a des gens qui m'ont dit écoute Ferrando, c'est bien beau d'exposer à Paris, à Tokyo, à Pékin, d'exposer à New York, etc. Et dans le Périgord, tu fais quoi ? Ah, c'est vrai, bonne question. Donc à ça là, de temps en temps, Jean-Jacques de Perretti me fait exposer et c'est super sympa de sa part mais c'est vrai que dans le Périgord je ne faisais rien et je me suis dit c'est l'idée de lancer un projet d'exposition à travers toutes les communes si je peux bien sûr les communes du Périgord. On commence ce soir par le Lardin et qu'est-ce qui s'est passé cet été dans mon atelier ? J'ai reçu une famille extraordinaire. J'ai reçu des gens mais d'un autre monde. Ils m'ont dit on aimerait venir à votre atelier mais on sera en famille. Je dis ouais pas de problème on sera 23. Ah bon ? Je dis d'accord 23, ok. Je dis je paye le champagne ils préparent 12 caisses alors. Ah bon ? C'est la famille de Pibaro qui est là et ici la famille de Libera et puis ils me disent bah écoutez vous faites le Lardin c'est super et Libera ça vous dit ? Je dis bien sûr ! Allez c'est parti pour Libera ! Et donc j'ai dit allez donc la prochaine commune où je vais exposer ça sera en avril ou mai on va caler la date 2024 le temps d'un week-end comme ici ce week-end là on fait le vernissage le vendredi soir on fait une exposition le samedi, dimanche donc tout le week-end ouvert à tout le monde gracieusement et à ce titre d'ailleurs je vais vous dire vous pouvez boire et manger c'est tout gratuit ce soir et il y a le catalogue de l'exposition il est gratuit aussi je vous l'offre à tous voilà de bon cœur et donc l'exposition se tiendra à Libera l'année prochaine donc chaque année je vais essayer de faire une ou deux communes de notre département pour justement dire que nos départements sont beaux on est fiers j'y tiens je suis né dans ce département et puis nos communes sont belles et nos communes ont besoin aussi du soutien de tout le monde et aussi de l'art et des artistes voilà notre métier sert à ça aussi et j'y tiens j'ai envie d'aller auprès de toutes les communes montrer mon travail et que ce soit évidemment à chaque fois gratuit pour tout le monde il n'y a rien de payant dans mon travail à part les tapos mais je suis en train c'est quand même les 20 tours dans les plaies les portes sont ouvertes à tout le monde et gracieusement il s'agit qu'il y a un lard ça sert à rassembler à passer des moments de joie dans ces temps difficiles vraiment où en ce moment on a vu l'actualité plus ici au Lardin ce qui se passe c'est très difficile donc voilà tous ceux qui travaillent en face sont les bienvenus aussi le temps d'un week-end ici pour discuter échanger avec moi et boire un coup avec grand plaisir merci beaucoup en tout cas de votre présence à tous on va boire on va manger on va rire voilà on va enlever les fonctions du quotidien merci beaucoup